Alors Henri, vous ne nous parlez plus des enfants là, c'est à vous ? Non, c'est de Michelet. C'est un bouquin de José Cabanis, et Cabanis il a fait un livre à mon avis très remarquable dans la collection des 30 journées qui ont fait la France, c'est le Sacre de Napoléon, et un livre très brillant sur Saint-Simon. Je ne dirais pas que ce livre-là est brillant, mais je dirais qu'il est très instructif. Le thème central, voyez-vous le titre, Michelet, le prêtre et la femme. Et bien il veut savoir, Cabanis, pourquoi Michelet a pris, au milieu de sa vie, une détestation, mais physiologique du prêtre. Et il donne une interprétation, il dit parce que les prêtres, il les soupçonne, il les accuse de vouloir lui disputer ses femmes. La première c'était Madame Duméni, la seconde c'était sa bonne, qui était en même temps sa maîtresse, ça a duré deux ans, victoire. Et les curés, grâce à la confession, avaient un moyen de pression sur elle avec des questions indiscrètes qu'ils ne tolèrent pas. Ça me paraît assez possible, ça c'est assez vraisemblable. Mais vous savez ce qu'il y a de plus instructif, ça n'est peut-être pas ce thème-là, c'est ce qu'il nous apprend sur le culte de la femme chez Michelet. Ce culte lui est venu à partir de son mariage, il avait 51 ans, il va épouser Athénaïs Mialarec qui a 23 ans, et il va construire autour de cet Athénaïs un personnage féminin extraordinaire. Premier point, et là-dessus je vais glisser terriblement parce que je respecte les auditeurs-spectateurs, c'est la place extraordinaire, la place inouïe, mais inouïe que Michelet accorde à ce qu'on appelait au siècle dernier la garde-robe, ce qui fait une atmosphère assez méphitique. D'autre part, vous savez chez lui, un culte de la femme, d'où Cabanis a repéré ce qu'il appelle à mon avis très pertinemment une parodie obsessionnelle du culte catholique, c'est vrai. Et enfin, je vous apprendrai, si vous le saviez peut-être, que Michelet est extrêmement éloigné des positions contemporaines sur ce qu'on appelle l'affranchissement ou la libération de la femme, puisqu'il dit que le rôle de l'épouse est avant tout de se cloîtrer, d'attendre la présence de son seigneur et maître, et qu'il lui demande non pas seulement l'obéissance, mais qu'elle soit passionnée d'obéissance. Il y a un livre qui est aussi intéressant et révélateur sur ce drôle de bonhomme qui était Michelet, au point de vue de ses goûts littéraires. J'ai appris par ce livre que Michelet déclarait le plus grand prosateur français du 19e siècle, c'est qui, je l'oublie en mille ? Eh bien, c'est Georges Saint, non Michelet, je veux dire que Chateaubriand, ou que Flaubert, ou que ça compte pas, hein. Et puis alors, d'autre part, c'est ce qu'il nous apprend aussi, quoi que c'est pas son sujet, alors il glisse sur la conception de l'histoire, c'est Michelet. Alors là, c'est positivement extravagant. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, parce que c'est pas mon sujet, mais je vous assure que j'ai fait des progrès à l'égard de Michelet, parce que quand j'étais jeune, je marchais, et je ne marche vraiment plus. Surtout en particulier, après un livre de 1925, que j'ai lu quand j'étais normalien, et qui s'appelait, c'est de Gustave Ruegler, La Jeanne d'Arc de Michelet, où Ruegler explique et démontre que Michelet, qui était un prince qui était directeur des archives, qui avait donc à sa disposition les éléments originaux, a travaillé pour faire vite sur des livres de seconde main, en nommé Laverdi 1890, en nommé Lebrun 1817, en recopiant, enfin en piquant, en transposant ça. Y compris les énormes gaffes, je n'ai pas le temps de vous le raconter, il y en a une qui est très joviale, qu'il avait trouvé chez Laverdi. Et pour finir, je vais vous apporter une citation qui vous éclairera, et qui ne fera peut-être pas très plaisir à M. Senghor. En effet, Michelet écrit dans son tome 3, oui, de l'histoire du 19e siècle, « Étre nègre, ce n'est pas une race, c'est une véritable maladie. » Tom 3, page 298. Être Michelet, c'est aussi une sorte de maladie. Peut-être, peut-être. Vous n'aimez pas, hein, Michelet ? Ah si, c'est un drôle de bougre qui m'intéresse et qui me fait pitié en même temps. Vous savez, il y a une chose marrante, j'ai encore une minute pour vous raconter ça. C'est une phrase que j'ai trouvée, c'est une phrase que j'ai trouvée dans la Jeanne Barquettine, et je l'ai recopiée. Vous connaissez bien ceci, « N'oublions pas jamais, Français, que la patrie, chez nous, est née au cœur d'une femme. » Un point. Le sauveur de la France devait être une femme. La France étant femme elle-même, eh bien, elle est la Suisse. Je ne sais pas, moi, alors il n'y a que le Lichtenstein, si je puis dire, et le Portugal qui serait une nation mâle. Il faut lire ce livre. Oui, il est marrant. Oui, oui. Merci, Henri. Merci.